Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuperonstre aujourd'hui pour la vidéo 2 dédiée au Sony A6400, vous avez eu une vidéo unboxing de cet appareil, pour le moment il est en charge, comme je vous l'ai expliqué, je viens de le recevoir, je n'ai pas eu le temps de faire m'émuse avec, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous allez avoir des vidéos un petit peu comparatives, tests, découvertes, etc, etc, avec le 6400. Histoire de commencer par le début, mesdames et messieurs, vous devez le savoir, j'ai donc choisi une version boîtier plus objectif 16-50 mm, mais ça ne suffit pas pour l'utiliser correctement. Pour cela, j'ai donc choisi différents petits produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, qu'on pourrait appeler 1, 2, 3, 4, 5 produits pour la 6400, mais c'est également valable pour d'autres bien évidemment. Dans un premier temps, le son. Alors le son, j'ai choisi de garder le micro que j'utilise d'habitude pour tourner mes vidéos YouTube, donc là c'est enregistré au S9, au micro de l'appareil tout simplement, mais moi j'utilise un Rode. Et petit tips, si dans mon dernier montage, le son était un petit peu dégueulasse, c'est tout simplement parce que cette bague ici s'est détachée. Voilà, donc du coup, ça faisait une sorte de clink-clink assez gênant et je m'en suis rendu compte en l'enlevant du chat mort là, en fait il manquait le bout. Voilà, donc petit conseil avant de, bah pour vous, avant de lancer une vidéo, assurez-vous bien que tout soit bien vissé, sinon ça va être assez chiant. Donc voilà, donc pour commencer, le petit Rode, Rode Mic Pro je crois, je vous mettrai le lien en description. Je crois que c'est le premier prix chez Rode, il est tout petit et il a une qualité sonore qui est excellente je trouve. Et il se branche en jack 3.5. Après, en accessoire numéro 2, j'ai choisi ceci. C'est donc une carte SD qui sera également dispo en description, c'est du SanDisk. C'est une 64 Go en 150 Mbit seconde de lecture et sinon c'est 60 d'écriture. Voilà, vous le voyez ici, 60 d'écriture, 150 de lecture. Pareil, on est sur une carte qui passe sur le 4K UHD. Et j'ai regardé un petit peu au niveau du 6400, au niveau des infos qu'il donnait derrière la boîte. Vous allez le voir ici. Là, SDHC1, et bah écoutez, c'est exactement ce qui est mis ici. Voilà, donc en fait, SDHC1 V30. Voilà, c'est mis SDHC avec le petit i. Donc, c'est exactement la même. Du coup, j'ai acheté ce qui me paraissait être le plus compatible ou le mieux. Parce qu'à ce que j'ai compris, avoir un bon boîtier, c'est bien. Un bon objectif, c'est encore mieux. Et il faut surtout derrière de quoi écrire sans souci. Du coup, voilà, j'ai choisi celle-là. En plus, elle n'est pas chère sur Amazon. Elle a une petite trentaine d'euros pour 64Go. Je trouve ça assez cool. Sachant que le but, ce n'est pas de partir trois mois avec des rushs. Le but, c'est de partir une après-midi, faire des vidéos et revenir faire du montage après. Après, le deuxième petit appareil, enfin le troisième petit outil que j'ai choisi, c'est le CA6400 de chez UURING. C'est donc une cage, pareil, c'est vendu sur Amazon. Tout ce que je vous présente, c'est du premium, mesdames et messieurs. Donc, tous les liens seront en description. C'est des liens partenaires. Et vous allez tout recevoir en 48 heures si vous êtes Amazon Premium. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à venir sur twitch.tv, sache monsieur la super, me soutenir avec votre abonnement, du coup, que vous avez gratuitement. Voici la cage, mesdames et messieurs. Alors, derrière cette grosse boîte métallique, se cache en fait un formidable outil. Pour rendre la 6400 perfecto. Pour faire simple, la 6400, c'est celui-là. Il est en train de se recharger, je vous le montrerai après. Il y a un pas de vis en dessous et c'est tout. Voilà, et on a un support micro qui est ici. Mais le souci, c'est que comme l'écran se relève, on ne voit plus rien. J'ai cherché sur Amazon un petit peu le meilleur produit. Et je suis tombé dessus. Alors, au niveau qualité, prix, je pense qu'on est sur ce qu'il y a de best. Dans le sens où ce produit a un concurrent, mais il n'a pas le support micro ici. Le support micro coûte 10 euros de plus. Celui-ci, là, d'office, pour le même prix. Enfin, pour un petit peu moins cher. Donc, en fait, j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à regarder des vidéos qui étaient surtout américaines. En fait, c'est pour ça que j'ai dans l'idée de faire pas mal de vidéos en français sur ce produit. Parce que j'ai galéré à trouver les infos que je voulais. Et je les ai donc trouvées. J'ai donc acheté l'appareil. Maintenant, je vais vous les redonner tout simplement. Je vais vous les réciter au fur et à mesure des vidéos que je vais vous proposer sur le produit. Donc, voilà un petit peu la gueule qu'il aura. L'intérêt, c'est que l'écran va se relever comme ça. Et donc, j'aurai le micro sur le côté. On est sur du full métal avec la possibilité de fixer absolument ce qu'on veut. Et c'est ça, notamment, qui m'intéressait. C'était pouvoir mettre une poignée devant, une poignée en bois, par exemple. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon pour une petite vingtaine d'euros. Et si je veux, je peux équiper une lumière sur le côté, en dessous, au-dessus. Je peux le mettre sur un gorillaf. On peut mettre des trucs assez cool. Et surtout, il a une armature en full métal. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est l'un des outils obligatoires quand vous achetez ce type de boîtier. Le A6400 coûte 900 euros boîtier nu. Et monte jusque 1300 euros en pack avec l'optique grande distance. Je ne sais plus. Je crois que c'est jusque 135 mm. On est sur quelque chose d'assez big. Moi, j'ai pris le 1650 pour faire du vlog. Et voilà. Le petit outil qui fait plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Après, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit. Alors, pour information, pour faire cette vidéo, j'ai passé énormément de temps à regarder des vidéos, à regarder sur les forums un petit peu ce qui se faisait, ce qui pouvait être bien. Parce que l'idée, c'était de recevoir un produit dès le début qui soit fonctionnel. Après, j'ai choisi ceci. C'est de la marque Neeware. C'est des FW50. Alors, les FW50, c'est également les batteries du A6300, je crois, et du A6000. A vérifier, mais je crois que c'est les mêmes batteries. Et on est sur les batteries qui sont fournies avec l'appareil. Voilà. Vous pouvez le voir ici. FW50. Donc, j'ai tout simplement racheté des batteries FW50, mais beaucoup moins chères et beaucoup plus puissantes. Celles-là, c'est des 1100 mini-ampères. Alors, je ne sais pas si on aura l'ampérage des autres, mais c'est des 900, je crois. C'était beaucoup plus petite. Donc, en fait, j'ai choisi deux nouvelles batteries pour compléter ce setup, mais qui soit beaucoup plus big. Donc, je crois que les deux bases, c'est des 900. Et bien là, on passe sur des 1100. Pareil, ça vaut une petite trentaine d'euros sur Amazon. Je vous le mettrai en description. L'intérêt, c'est tout simple. C'est tout simplement d'avoir deux fois plus de capacité. Donc là, on passe à trois fois plus de capacité, vu que j'ai trois batteries. Voilà un petit peu la tête des batteries. Je vais aller vous chercher les batteries d'origine après pour faire une petite comparaison. Tac, 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 tac. Et donc, du coup, c'est les batteries rechargeables, bien évidemment, en 1100 mini-ampères, en FW50. Et on a donc la petite recharge où on va pouvoir tout simplement glisser les batteries de base. Alors, pour que ça soit le plus intéressant possible, je vais aller vous chercher l'appareil. Comme ça, on pourra mettre la batterie d'origine. Et l'intérêt de ça, c'est que ça se recharge sur une batterie externe. Donc, l'intérêt de ce setup, en fait, c'est d'avoir une petite dizaine d'heures tranquillement à l'aise avec, du coup, trois batteries. Et si besoin, la possibilité de le recharger et de changer les batteries. Ça, c'est le petit produit, je pense, qui est un petit peu obligatoire. Attendez, je vais vous chercher l'appareil parce qu'il est juste à côté. Allez, viens ici. Voilà. Alors, voilà la bête, mesdames et messieurs. Donc, l'A6400. Les batteries sont donc en dessous. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, ça, c'est la batterie d'origine. Ah non, celle-là, c'est une 1020. Alors, attendez, je crois que ce n'est pas celui-là qui a une petite batterie. On va mettre l'A6400 là-bas. Regardez. Ça, c'est les batteries Sony. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement les mêmes batteries que pour ceux qui ont des A6300 et A6000. Vous me direz, est-ce que vous avez également des 1020 mAh ? Bon, au final, j'ai quand même pris des batteries un peu plus puissantes parce que là, c'est des 1100. Mais au final, il n'y a pas tant de différence que ça. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez à gauche la batterie officielle Sony A6400. Vous avez à droite, non pas une contrefaçon parce que ça, ce n'est pas une Sony. C'est une marque qui a fait sa propre petite batterie. Au lyon batterie. Voilà un petit peu la bête, mesdames et messieurs. Donc, l'intérêt, c'est que c'est moins cher et ça permet d'avoir notamment un petit pack sympa. Donc, ça, c'est la batterie Sony. Hop, on le clipse. Et voilà, il n'y a pas de souci. Ça passe bien dessus. Après, je le retire. On est bon. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir recharger vos batteries directement avec ce pack. Et maintenant, le test que vous attendez tous, c'est est-ce que ça passe à l'intérieur ? Alors, je prends ma batterie qu'on appellera chinoise. Mais tout vient de Chine. Quand je dis batterie chinoise, c'est juste que ce n'est pas la batterie Sony. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est une batterie de merde. Tout ce que j'ai choisi, ça a de très, très bonnes évaluations sur Amazon. Sinon, je ne l'aurais pas acheté, bien évidemment. Alors, on le met à l'intérieur. Hop là, il y a le petit clipse qui se remet. Et je peux refermer. Alors, je ne sais pas s'il aura de la batterie. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Vous savez que de base, la batterie Sony n'a pas de batterie. Il a combien de batterie, lui ? Oh, mesdames et messieurs. Un point pour la batterie chinoise. La batterie chinoise est vendue avec 60% de batterie. Ce qui n'est pas le cas des batteries Sony. Parce que la batterie Sony, je l'ai reçue avec 0% de batterie. Voilà. Donc, voilà un petit peu la bête, tout simplement. Donc, maintenant, on va passer à la suite de la transformation. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais il fait Wi-Fi, Bluetooth, 4K 30 fps, 1080p en 100 ou 120 fps, je crois. Il a un excellent focus. Et il a une petite bouille assez sympa. Il n'a pas de limitation au niveau du record des vidéos. Normalement, il n'a plus le overheating. Donc, vous savez, c'est quand la batterie chauffe trop et que l'appareil s'éteint. Normalement, ça, c'est fini. Enfin, voilà. Bon, vous avez compris. Je viens de le recevoir. Je n'ai pas eu trop le temps de faire m'émuse avec. Mais, autant me dire que j'ai très, 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 très envie de jouer avec. Et pour terminer, j'ai derrière, alors vous le voyez là, on va aller voir ça, j'ai acheté de quoi transporter la bête dans toutes circonstances. Alors, ça, c'est un produit Amazon, tout simplement. L'idée est toute bête. Je me suis dit que... Même parce que ce n'est pas moi, c'est madame qui m'a dit, qu'est-ce que tu as pour transporter ton appareil ? Je lui ai dit, je ne sais pas, je vais le mettre dans un sac à dos. Elle m'a dit que c'était un petit peu risqué, vu le prix du produit, le balader comme ça, un peu à l'arrache. Ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Donc, les femmes ont toujours raison, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'ai dit ça parce qu'elle est à côté, sinon vous vous doutez bien, j'aurais dit autre chose. Hein, t'aimes, tu sais ? Et, comme je n'ai pas envie de dormir dans le canapé ce soir, eh ben, on rend à César qui appartient à César. Un super qui galère. Attendez, ça vous dérange si je vous utilise ? Voilà, ça vous m'avez aidé à faire cette vidéo. J'ai donc acheté, mesdames et messieurs, bouilla bouilla, le sac à dos Amazon Magic. Toutaudon ! Alors, this bag is sold by Amazon et c'est donc un produit Amazon Basic. Pour ceux qui ne le savent pas, Amazon, c'est donc un marketplace. Et oui, vous voyez le GSXR là-bas, il dort dans le salon. Mais c'est également un vendeur qui vend ses propres accessoires. Alors, l'intérêt de ce sac, c'est que déjà, il coûte 40 euros. Voilà, ce que je trouve n'est pas trop, trop cher pour ce type de produit. On a la blinde de poche partout. L'idée, c'est quoi ? C'est quand je vais à la PGW que je puisse l'avoir avec moi. On a une énorme poche au milieu. Et pareil, je vous le rappelle, mais tout ce que je vous présente, absolument tout, a d'excellentes évaluations. Sinon, je ne l'aurais jamais acheté. Donc, honnêtement, n'hésitez pas à vous faire rêver. Tous les liens seront en description. Et si vous avez des retours à faire, des conseils sur des produits ou autres, n'hésitez pas. Donc là, on a de quoi mettre un beau boîtier avec plein de petits objectifs. Il y en a qui mettent des drones à l'intérieur pour information. Alors, juste pour vous faire rigoler. Voilà, voilà, voilà. Mais, voilà, imaginez-vous, vous avez un énorme boîtier. Il y a moyen de mettre le boîtier là avec l'énorme objectif. Bon, moi, j'ai un petit coucou. Donc, autant vous dire qu'il sera à l'aise. Je pourrais choisir exactement dans quel sens je le mets plus tard. Mais l'idée, c'est donc de pouvoir voyager avec, par la suite, encore une fois, c'est un setup que je vois dans le futur. C'est-à-dire que je n'ai pas les thunes et les connaissances d'acheter de suite tout. Mais j'ai envie de faire des trucs sympas en extérieur. Dans un premier temps, ce sera surtout du règle de voiture. Parce que j'adore les voitures. Et du coup, j'ai dans l'idée de filmer des bagnoles, tout simplement. Et du coup, voilà, j'ai un petit sac bien pratique pour ça. Et l'intérêt de ce sac à dos, mesdames et messieurs, c'est qu'il a une poche spéciale pour PC portable. À ce que j'ai compris, c'est du 17 pouces. Où on peut mettre, du coup, un PC portable derrière. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que vous avez dans ce sac de quoi mettre un PC portable pour faire le montage. De quoi mettre un appareil photo, des batteries, un drone et d'être full libre. Donc, je trouve le sac un peu big. Mais big en qualité, en mode, il y a de la place. Moi, je pense que peut-être un sac un peu plus petit, ça aurait pu faire l'affaire. Mais d'un côté, il vaut mieux plus de place que pas assez de place parce que vous le savez très bien. Si je mets une GoPro, une batterie, un trépied, tatati, tatata, on est foutu. Et ce sac est également un truc assez cool. On peut mettre des gorillapods et les fixer dessus. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Et c'est vendu par Amazon. Donc, on est sur quelque chose de qualitatif. Ce qu'on va faire, vu qu'on est là, on va maintenant passer au test fatal. C'est-à-dire, on va mettre la cage. Mesdames et Messieurs, sur le A6400. Et là, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte un petit peu du délire. On va mettre la carte aussi à l'intérieur qui est une petite carte extrême plus de chez Sandisk. Mesdames et Messieurs. Et j'ai hâte de voir. Parce que mes prochaines vidéos, je vais du coup les tourner à l'A6400. J'ai 30 jours pour le renvoyer si jamais je ne suis pas satisfait. Donc, j'ai tout acheté pour pouvoir être le plus satisfait possible. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais ça ne me plaît pas, il y a des trucs qui ne me vont pas, je vous le dirai. Je vous expliquerai pourquoi. Mais là, pour le moment, on est en préparation un petit peu setup. Donc, j'ai des tournages de prévus ce week-end. Donc, j'ai tout pris pour être prêt en mode tout twinkie-twinkie. Donc, je vais mettre la carte SD dedans. Je vais mettre le boîtier dans son armature. Et on se retrouve juste après pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, je vais remater des vidéos, des tutos pour essayer de m'en servir le mieux possible pour ce week-end. Et écoutez, vous me direz du coup sur cette chaîne un petit peu, voilà ce qui arrive. Ce qui veut dire que quand on ira à la SPA, on aura ce boîtier. Quand on ira filmer des voitures, on aura ce boîtier. Quand on partira en expédition, on aura ce boîtier. Voilà un petit peu les idées. Donc, j'ai hâte de tester le produit. Bref, je fusion tout. Et on voit ce que ça donne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas, pareil, en commentaire à réagir. Et à me donner un petit peu des conseils. Ou à poser des questions si jamais vous en avez. Bon, on passe à la fusion. A tout de suite. Alors, je viens de l'ouvrir. Voilà la bête. Donc, elle a une petite couleur dorée qui est très jolie. Et donc, maintenant, on va l'insérer à l'intérieur de l'appareil photo. Alors, au niveau de l'appareil photo, là, on a un petit guide qui nous explique comment mettre la carte SD. Alors, on va le mettre tranquillement. Je vais essayer de ne pas la casser parce que... Attendez, je n'ai rien compris. Push in, out. Ah non, putain, je suis con. C'est comme ça, désolé. C'est dans le sens là qu'il faut la mettre. En plus, il y a le dessin, je vous l'ai dit, mais je ne sais pas. Écoutez, j'étais un peu bourré. Voilà. Donc, je mets à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est bien mis. Après, on referme. Donc, maintenant, il a une carte SD. Et maintenant, on va mettre la cage. Alors, la cage, on va aller le fixer ici, comme ça, je pense. Alors, on va essayer de l'abîmer. Enfin, on va essayer de ne pas l'abîmer, plutôt. Désolé. Je vous dis, on va essayer de l'abîmer. Non, on va essayer surtout de ne pas l'abîmer du tout. Alors, on visse. Je ne sais pas si je suis dedans. Est-ce qu'on est dedans, là ? On va voir ça. On va voir si on est dedans. Alors, ne faites pas ça chez vous. Tournevis, hein. Tata-tata-tata-tata-tame, tu sais. Bon, voilà. Il est mis dedans. Alors, je remettrai un coup de vis, bien évidemment. Alors, par contre, le poids, il est monstrueux. Mon Dieu. Là, le poids est monstrueux, mesdames et messieurs. Et on a donc des petites vis que je peux serrer, etc. Ok, on verra ça un petit peu après. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble dans la cage. Le produit est donc parfaitement protégé. Voilà un petit peu de devant à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, on a libéré la possibilité de mettre une poignée. En dessous, on a toujours les pas de vis pour pouvoir le mettre sur du gorillapod. On a toujours accès à la batterie et à la carte mémoire. On a toujours la possibilité de changer les objectifs, bien évidemment. On a accès aux côtés. Donc, au niveau des... Alors, la carte n'est pas là. Là, c'est pour brancher le micro, etc. Par exemple, si je veux brancher le micro, et bien, hop, je le prends et je le mets là, par exemple. Voilà, tout simplement. Enfin, je pense que c'est le câble là. Attendez, ça vous dérange si je vous mets devant moi ? Non ? Bah, parfait. Je vous mets devant moi, ça sera plus simple. Donc, voilà. Donc, on a la possibilité de faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, attends-toi. Mais écoutez, je pense qu'on est bon. Voilà un petit peu l'idée. Vu du dessus, ça ressemble à ça. Alors, au niveau de l'écran, alors, comment on l'allume ? On l'allume avec le bouton qui est là-bas. Hop, donc là, il est allumé. Voilà, préparation des fichiers. Parce que oui, pour information, je viens de mettre une carte SD. Au niveau du fil, je pense que je vais le faire passer par en bas. Après, je ne sais pas trop le fil, comment je vais faire encore. Je vous l'ai dit, je viens de tester. Hop, je fais ça. Comme vous pouvez le voir, on voit bien. Alors, je vais le laisser parce que je n'ai pas envie de vous montrer entièrement ma maison. Et comme j'ai l'impression qu'il a un angle assez large, on va éviter. Donc là, je prends l'écran. Et honnêtement, je sais... Honnêtement, ça fait peur à chaque fois quand je fais ça. Ah oui, si c'est bon, c'est parfait. Regardez, on peut faire comme ça si jamais on le met en mode vlog. Et du coup, de devant, hop, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, on voit un petit peu mieux l'écran parce que de base, pour ceux qui n'ont pas suivi, le micro est censé être juste ici. Ce qui veut dire qu'on n'aurait vraiment rien vu de l'écran. Et donc là, je peux voir si je suis dans le focus ou pas. Voilà, je vous le montre à vous. On peut voir assez facilement si on est dans le focus ou pas. Donc, je trouve ça quand même assez stylé, mesdames et messieurs. Donc, voilà un petit peu la bête. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à, comme disent les Américains. Il n'y a plus qu'à tester. Il y a des pas de vis absolument partout. Je vous mettrai mon panier exact en description. Et je vous mettrai dans la fiche, ici, la vidéo unboxing de l'appareil. Comme ça, vous aurez exactement un petit peu tout ce qui s'est passé. Et donc après, hop, je range l'écran. Alors, c'est vrai que l'écran, ça fait un peu peur. Mais je pense parce que c'est le début. C'est le temps que je le prenne en main. On notera que les batteries chinoises sont livrées directement avec de la batterie. Donc, ça, c'est quand même assez stylé. Et on notera, hop, voilà, que là, on est opérationnel, mesdames et messieurs, à aller se free fight. Alors après, je n'ai pas trop commencé à chercher dans les menus, dans les options. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais regarder des vidéos et l'un d'entre vous s'est proposé pour m'aider. Donc, je vais éviter de toucher à tout. Et je vais attendre de voir avec lui ce que ça donne. Mais il y a des trucs qui m'ont l'air assez sympathiques. Il y a plein d'options partout. J'ai envie de toucher à tout. Mais pour le moment, je vais attendre un petit peu d'avoir son retour. Donc, voilà un petit peu le produit. Là, il pèse un petit poids. Ça se tient sur une main. Mais honnêtement, au bout d'une journée entière, ça doit être chiant. Mais on reste quand même sur un setup assez petit. Donc, je suis content parce que j'avais peur que le setup devienne big au bout d'un moment. Mais au final, on a une bonne prise en main. Et encore, avec une bonne poignée devant, vous savez. On devrait vraiment avoir un produit assez sympa. Là, il y a des poignées qui peuvent se rajouter ici. Je vous en mettrai en description pour ceux qui s'intéressent. Et pour information, ce type de cas, j'ai dispo également sur d'autres produits. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Sony A6400 pour avoir ça. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte d'aller faire mes muses avec. Sachant que je ne connais aucune de ces options. Là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, voilà. Je passe d'un Samsung à ce type de produit. J'ai grande hâte, mesdames et messieurs. J'ai grande hâte. Et pour ceux qui se demandent, aucun bouton n'est masqué. Et pour enregistrer la vidéo, ça se passe ici directement au niveau du pouce. Là, on a un ressenti un peu cuir très agréable en main. Et on va dire, la mise à part ce fil qui pendouille un peu n'importe comment. Mais je ne sais pas trop comment faire. On est sur un truc qui est quand même assez cool. Voilà, j'ai hâte d'aller l'utiliser. Bref, on cesse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager comme d'habitude. C'était Rasuper, mesdames et messieurs, qui reçoit son nouveau joujou acheté sur Amazon. Et pour acheter tout ce que je viens de vous montrer, j'ai passé pas mal d'heures à mater des vidéos d'Américains. Et à vous poser des questions. Voilà, donc mon choix s'est porté sur le A6400. Pour le moment, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai pas eu le temps de tester. Mais au moins, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vais tout brancher, tout charger. Et je vais essayer d'utiliser le plus possible dans les prochaines semaines. Et pour information, maintenant, mes horaires de live sont 20h minuit. Ce qui me dégage l'après-midi, voire même la journée, mais j'ai du travail à faire le matin souvent. Mais ce qui me dégage l'après-midi pour me trouver des tournages et ainsi alimenter cette chaîne live qui, des fois, est au repos pendant deux semaines. Donc, on va essayer de régler ces petits soucis d'inactivité avec de la belle activité, mesdames et messieurs. Parce que là, ça donne envie. J'ai très envie d'aller voir ce que ça donne. Et j'ai surtout envie d'avoir vos retours sur ce type de produit. Bref, c'est Rassuper qui évolue. On a commencé ici à se filmer avec des téléphones portables qui avaient des résolutions dégueux. Après, on est passé sur du S9. Et là, on passe sur du A6400. L'excitation est présente. Allez, bisous YouTube. Pichou !